Vous êtes tombés amoureux à quel âge, tous les deux ? On avait 14 ans. On était hospitalisés pendant quelques mois parce que j'ai traversé une dépression. Moi, c'était une phobie scolaire. J'avais du mal à lire, mal à écrire. On était détruits. Du coup, je me suis vraiment construite autour de Robin. On est le pilier mutuel de l'autre. Le père de mon fils est décédé le soir de mes 30 ans. Et vous voilà avec votre petit garçon et votre deuil. Ça me fait énormément de bien de penser un petit peu à autre chose, de sourire et donc on va boire un verre. Et là, je vois Ludovic. Il vient d'être veuve aussi un mois avant moi. C'est un signe du destin ? Je pense que c'est même beaucoup plus fort que ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et vous aussi, vous êtes l'illustration que la vie peut être plus forte même si vous êtes dans un chagrin infini de la perte de votre fils. Oui, oui, tout à fait. C'est arrivé à un moment particulier. Vous pouvez nous dire lequel ? Le jour de l'enterrement, elle a été là. Et puis là, il s'est passé quelque chose. Après, quand je suis rentrée, il a été tellement là. C'est mon ange à moi, comme j'ai dit. Mon cœur a explosé d'amour pour lui. Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. En ce moment, on a vraiment besoin de beaux moqueurs. Et je peux vous dire que nos invités vont nous en donner une bonne dose. Ils sont la preuve qu'on peut traverser la pire épreuve de sa vie, être au plus mal, être en plein deuil et rencontrer l'amour avec un grand A. Vous savez, celui avec les fameux chouchronioufs dans le ventre dont je vous parle tout le temps. Et justement, Christelle Albarret, la spécialiste des chouchronioufs, est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christelle. Vous nous expliquerez, oui, des papillons. Pourquoi l'amour peut frapper même dans les moments les plus difficiles. Parfois, c'est d'ailleurs à ces moments-là qu'on est le plus connecté à nous-mêmes. Et vous allez voir que dans ce genre de situation particulière, tout peut arriver. Je suis sûre que cette émission va nous faire du bien à tous. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de nous faire du bien en nous racontant vos très belles histoires d'amour qui vont certainement rebooster ceux peut-être à la maison qui n'y croient plus aujourd'hui. On pourrait presque voir dans vos histoires un peu un signe du destin. C'est comme ça que vous voyez les choses, Raphaël ? Oui, tout à fait. Moi, en tout cas, mon histoire d'amour, j'ai l'impression que c'est ma maman qui est décédée il y a quelques années, qui m'a envoyé Caroline sur mon chemin. Ah, c'est déjà très émouvant. J'ai hâte d'écouter votre histoire. Et vous, Olivia, c'est aussi un signe du destin ? Je pense que c'est même beaucoup plus fort que ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie, ça, c'est certain. Il n'y a que des rendez-vous. Exactement. On va écouter toutes vos histoires, en tout cas. Et merci d'avoir accepté de nous les raconter parce que, comme vous le savez, j'adore les histoires d'amour. Et alors, vous, tous les deux, qui êtes un peu stressés, mais on va se détendre, puisque vous allez nous parler d'amour, Alison et Robin, vous n'étiez pas du tout destinés à vous rencontrer. C'est une histoire rare que vous allez nous raconter, une histoire très touchante. Vous êtes tombés amoureux à quel âge, tous les deux ? On avait 14 ans. On avait 14 ans. Ah oui, très jeune. Vous aviez 14 ans, tous les deux. Et pourquoi c'était un moment difficile pour chacun d'entre vous ? Vous étiez où et pourquoi vous étiez là-bas ? Alison. On était tous les deux hospitalisés dans un centre psychiatrique pour enfants et adolescents. On était hospitalisés, donc moi, pendant quelques mois, parce que j'ai traversé une dépression. Et à 14 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Pour quelles raisons ? Est-ce que vous avez réussi à trouver les clés des raisons de cette dépression ? Oui, ça venait essentiellement d'un cadre familial un petit peu compliqué et surtout un harcèlement scolaire. Vous avez subi du harcèlement scolaire ? Oui, exactement. Donc, c'était difficile, aucun échappatoire. J'étais seule, mal dans ma peau. Et donc, du coup, on n'a pas forcément les armes à 14 ans. Bien sûr. Combien de temps vous deviez rester dans ce centre ? Moi, je suis rentrée sans avoir de date précise de sortie. Je suis restée six mois et Robin, trois ans. Trois ans ? Oui. Alors vous, vous en étiez où dans votre vie ? Moi, c'était une phobie scolaire à 12 ans. Qui s'était déclenchée du jour au lendemain ? Non, ça vient petit à petit. On commence à être malade et après, mal au ventre, à ne pas avoir envie d'y aller. Puis un jour, on ne peut plus y aller du tout. Et on finit soit chez nous tout seul, soit on se fait aider. Et c'est ce que vous avez décidé de faire, de vous faire aider ? Exactement. Alors avant de nous découvrir cette histoire, de quelle manière elle est vraiment née entre vous, je voudrais donc qu'on découvre un petit peu qui vous étiez. En photo également, en cette période d'adolescence si compliquée à gérer. On regarde et puis vous nous racontez la suite après. Robin naît en Heure-et-Loire en 1994. Quelques mois plus tard, Alison, elle, voit le jour en Haute-Savoie. La jeune fille est une enfant très solitaire, réservée et débordante d'imagination. Elle se forge un monde bien à elle dans lequel seul son grand frère, Florian, a accès. Robin, lui, est un enfant unique et grandit dans une famille bienveillante où la communication et la complicité sont de mise. C'est un jeune garçon plutôt épanoui et très sociable. Mais à l'adolescence, les deux jeunes développent chacun de leur côté un sentiment de mal-être. Et s'ils ne se connaissent pas encore et que les kilomètres les séparent, ils vont pourtant être amenés à se rencontrer. Vous ressentez quoi quand vous voyez ces photos, Alison ? Vous êtes aimée ? Oui, je suis aimée. Parce que ça ressasse plein de choses difficiles. Et ça me rappelle à quel point j'ai eu de la chance. Des mauvais souvenirs ? Mais qui finalement ont abouti à une rencontre, la rencontre de votre vie. À la rencontre. Et vous, pourquoi vous êtes aimée en voyant ces photos également, Robin ? Parce que c'est... Alors moi, c'est des bons moments. Je n'ai pas vécu mal mon adolescence ou ma jeunesse. Et c'est vrai qu'en voyant ça, ça nous ramène il y a 11 ans. Vous êtes très souriant sur les photos, vous. Oui, j'essaye. Je suis toujours souriant. Mais c'est là où je l'ai rencontré, où je commençais à la connaître. Donc c'est toujours agréable de se rappeler un peu aussi du début. Du début. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. J'aime bien. Ça fait 11 ans quand même qu'on est ensemble. Non, ça fait 11 ans. Ça fait 6 ans qu'on est mariés. C'est le début d'une histoire, 11 ans. Oui. Belle histoire. C'était la première fois que vous aviez été, qu'on vous avait conseillé d'aller dans un centre. Je ne sais pas si c'était un centre ou un hôpital psychiatrique. C'est un hôpital psychiatrique. Un hôpital psychiatrique. C'est la première fois que vous y alliez ? Oui. Vous aviez des idées un peu arrêtées sur ce genre de lieu ou vous ne vous posiez pas la question à 14 ans ? Non, moi, j'avais déjà exprimé le besoin à ma maman de me faire aider. Je lui avais déjà demandé. Je ne savais pas ce qu'il se faisait. Je ne connaissais pas s'il y avait justement des centres comme ça. Mais je lui avais demandé de m'éloigner un petit peu de toutes les difficultés que je vivais. À l'époque, je pense qu'elle n'avait pas tout à fait compris. C'est difficile. Je le comprends aujourd'hui en tant que maman. C'est difficile de voir son enfant souffrir. Et du coup, moi, je n'en avais pas du tout entendu parler. Mais j'avais déjà manifesté le besoin. Comment s'exprimait votre mal-être à cette époque-là ? Essentiellement par des scarifications. Donc moi, je me sens mal. Je me scarifie sur les bras essentiellement dans un premier temps. Et puis petit à petit, je me rends compte que c'est difficile à cacher. Donc je vais aller plutôt scarifier des parties de mon corps plus simples à cacher. Les hanches, le ventre, les jambes. Des endroits qui, même si je suis en t-shirt l'été, par exemple, ne se verront pas forcément. Personne ne se rendait compte des choses que sur les bras, ça se voit beaucoup quand même ? Mes parents, un tout petit peu, après quelques mois. Puis je nie. Je dis oui, c'était juste pour essayer. Et puis je vais arrêter. En fait, c'est bien plus profond que ça. Mais c'est plus simple. Je suis renfermée, je ne parle pas. La situation à la maison ne permet pas que je m'exprime librement. Les scarifications sont souvent l'illustration de mots qu'on n'arrive pas à formuler. Il faut que le corps exprime son mal-être, bien sûr. Et le harcèlement scolaire, est-ce que vous avez identifié... Alors il n'y a pas forcément de raison au harcèlement scolaire. Néanmoins, pourquoi on s'attaquait à vous ? Qu'est-ce qu'on vous reprochait ? Pour quelles raisons ? Je pense que c'est essentiellement parce que je n'avais pas les codes sociales, étant donné que j'étais renfermée, que je ne parlais pas beaucoup, je ne faisais pas d'activité extrascolaire. Vous étiez une proie facile, finalement. C'est ça. Et après, l'effet de groupe fait son travail. Et puis, beaucoup d'enfants contre une seule, ça s'installe tout seul, le mal-être. Et donc, à ce stade-là, vous avez 14 ans, vous tentez de mettre fin à vos jours ? Oui, je fais une tentative de suicide. Je suis jeune, donc je ne sais pas m'y prendre. Bien sûr, j'essaye de m'ouvrir les veines et de prendre des cachets en me disant qu'il y a bien un des deux qui va fonctionner. Et puis, je suis rattrapée. Je pense à ma maman, à mon frère. Et donc, je vais chercher ma maman en lui disant que j'ai fait une bêtise. Et elle me retrouve dans un état un petit peu second. Et c'est là où vous allez être prise en charge, c'est ça ? Exactement. Là, elle va donc me prendre et me mettre dans la voiture et m'emmener dans un mauvais réflexe. Elle a perdu un petit peu ses moyens. Elle m'a emmenée chez ma psy, qui m'a vue arriver dans cet état couverte de sang et dans un état second. Donc, la psy a appelé les urgences. Et du coup, j'ai été prise en charge à ce moment-là. Comment vous avez trouvé vos repères dans cet hôpital ? Vous vous êtes sentie bien ? Enfin, bien, mieux ? Non, c'était très compliqué. Dans un premier temps, je reste quatre jours aux urgences pour me reposer. Et puis, pour le temps de trouver justement une solution, donc de trouver une place dans un hôpital qui peut m'accueillir. Et ensuite, quand j'arrive là-bas, c'est compliqué. Je perds tous mes repères. Je perds mon frère, à qui je suis très attachée, qui est d'ailleurs, à cette époque-là, mon seul repère. D'accord. Donc, je perds mes repères. On m'enlève mon téléphone portable. Donc, je n'ai plus forcément de contact avec la seule amie que j'ai à ce moment-là. Et donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. On m'explique comment ça va se passer. Et en fait, on m'explique que si je veux avoir des contacts avec l'extérieur, donc voir mes parents, appeler mes parents, avoir des visites, ça va marcher au chantage. Donc, on me dit si tu arrêtes de te scarifier, si tu prends tes cachets et que tu ne les recraches pas dans l'évier, si tu participes aux activités telles que l'art-thérapie, la musique-thérapie, alors on programmera peut-être un appel à tes parents et puis ensuite, peut-être une visite. Mais tu nous écoutes. Et à 14 ans, ce n'est pas évident, quand on est mal dans sa peau, d'être tout d'un coup remis à zéro comme ça dans un nouvel environnement. Et ça faisait combien de temps que vous étiez dans cet hôpital quand vous avez rencontré Robin ? Assez rapidement, parce qu'on s'est rencontré... Lui, il était dans le même bâtiment, mais à l'étage du dessous. Il était très fermé, on ne peut pas du tout circuler. Les encadrants ont des badges, donc on ne peut pas. Mais pour aller dans une salle de sport, je dois passer par le bâtiment où il est. Donc, vous l'avez rencontré dans un couloir ? Oui, c'est exactement ça. En fait, je passe de l'hôpital où je suis. Robin est dans un hôpital de jour. Donc, lui, il arrive le matin, il repart le soir. Et donc, la journée, je passais avec la prof de sport pour aller faire du sport dans une salle plus bas. Et en passant dans le couloir, effectivement, je passe devant tous ceux qui sont à l'hôpital de jour. Mais alors, il n'y avait que Robin ce jour-là ou il y avait d'autres garçons ? Non, il y avait d'autres garçons. Pourquoi vous êtes gênée, là, quand on dit ça ? À ce moment-là, moi, il faut savoir, je viens d'un contexte difficile. Je suis rarement regardée, rarement écoutée. Et là, tout d'un coup, j'ai 14 ans, je suis éloignée de tout ce que je n'aime pas. Et tout d'un coup, ma prof de sport, elle vient me voir et elle me dit, bon, ben voilà, un petit mot. Dessus, il y a trois signatures. Et c'était trois fois écrit « Tu es très belle » avec trois prénoms de garçons. Ah ouais ? Ah ouais, vous faites le carton plein, quoi. Je le fais, le carton plein. Ah mais ça, ça doit faire du bien, ça donne de l'assurance, ça. Ça donne de l'assurance. Ouais, vous êtes un peu réconciliée aussi avec votre image. Et est-ce que dans ces trois petits mots, il y avait celui de Robin ? Oui, mais je ne le vois pas du tout. Pourquoi ? Vous avez regardé quelqu'un d'autre ? Bien sûr. Mais non. Si. Ben là, c'est la première fois de ma vie, ce jour-là, que j'ai un petit peu confiance en moi. C'est vraiment la première fois de ma vie. Ah ouais, donc vous faites un peu votre princesse, quoi. Et donc, je vais aller choisir. J'ai le choix. Ah mais vous avez raison. Et vous ne choisissez pas votre amoureux d'aujourd'hui ? Non, j'en choisis un autre. Et alors, il réagit comment, lui ? Vous allez sortir avec un autre ? Je sors avec un autre. Ah ouais ? Et puis Robin, il se dit, bon, c'était pas mon tour, quoi. Tant pis, on verra plus tard. Mais c'était qui, ce garçon, là, dont on se fiche ? Un autre garçon qui était hospitalisé avec nous. Mais vous êtes resté longtemps avec lui ? Non, pas du tout. Ça a duré deux mois et puis ensuite... Mais on a le droit, dans un hôpital... Alors, j'ai dit, évidemment, mais c'est pas une prison. Mais dans un hôpital psychiatrique, on a le droit d'avoir des relations entre patients ? Non. Nous, en tout cas, on n'avait pas le droit. Vous êtes embrassée clandestinement ? Oui, c'est ça. Puis après, il passe en dessous de ma fenêtre pour aller à la cantine. Alors, c'est l'heure, je l'attends. Moi, j'attends l'heure et puis tout d'un coup, la fenêtre, elle s'ouvre de 3 centimètres. Alors, je passe la tête et j'attends qu'il passe comme ça pour me regarder. C'est hyper mignon. On échange 5 mots. On parle d'une relation très innocente. C'est très, très mignon. C'est ça. On joue un peu avec le danger. Et puis surtout, vous n'aviez pas de téléphone, vous n'aviez rien. Donc, c'est une occupation en soi. Sacre occupation. Il fallait écrire des mots, les jeter. Ensuite, lui, il arrive à viser la fenêtre pour me les renvoyer. Sacre occupation. Alors, vous restez depuis 2 mois. Au bout de 2 mois, pourquoi vous rompez ? Parce que, du coup, lui, il en préfère une autre. Pendant ce temps-là, vous, Robin, ça faisait combien de temps que vous étiez dans cet hôpital ? Moi, ça faisait presque 3 ans. 3 ans ? Comment ça se fait que vous n'en sortiez pas ? Pardon pour cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on reste 3 ans ? Quand on est tout jeune ? Déjà, il faut reconstruire notre image de la société. Parce que l'école, on ne rentre pas tous dans le moule. Et moi, ce n'était pas du tout le cas. Et je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais du mal à lire, mal à écrire. J'étais vraiment pas très bon à l'école. J'étais tout à reconstruire. Mais j'avais envie de faire quelque chose. Et donc, on fait du sport, on fait de l'art-thérapie, du théâtre. Et puis, après, on découvre qu'on a envie de faire un métier. Et on se lance dans ce métier-là. Quel métier vous vouliez faire ? Mécanicien automobile. Donc, vous l'appreniez ? Il nous donnait, en fait, 2 semaines. Ah oui, vous étiez en hôpital deux jours, vous. Quand je rentrais chez moi, on a convenu avec une école de faire de l'alternance. D'accord. J'ai commencé assez jeune. Et on a fait de l'alternance. Et j'ai eu mes diplômes. D'accord. Quand vous avez croisé Alison, est-ce que vous étiez déjà avec l'autre, là ? L'autre dont on se fiche aussi. Oui, bien sûr. Oui. Ça faisait combien de temps ? Ah non, je n'étais pas avec. Non, pardon, je n'étais pas avec. Ah d'accord. Donc, c'est parce qu'elle est allée voir l'autre que vous, vous avez jeté votre dévolu sur une autre fille. Exactement. Ça a duré combien de temps, votre histoire, qui n'a pas compté ? Ouh là, alors moi, pas longtemps. Deux mois ? Ouais. Deux mois ? Mais c'est marrant, hein ? C'était très parallèle. Oui, oui. Ça dure deux mois. Mais vous aviez quand même flashé sur Alison. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle ? J'aimais bien comment elle se comportait. Elle était belle. Très belle. Et elle avait un magnifique regard. D'ailleurs, une mèche, mais... Elle l'a toujours. Je dis ça pour que vous n'ayez pas de problème ce soir. Dans votre formulation, quoi. Je vais en avoir. D'accord, de toutes les manières. Mais non. Si je l'ai épousé et que je suis toujours avec, c'est que je la trouve toujours la plus belle de la Terre. Très bonne réponse. Parfait. Très bien. Donc, forcément, vous avez ces deux histoires parallèles. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous allez rompre et vous vous allez rompre ? Oui, parce que lui va draguer votre... Moi, je n'ai pas rompu, techniquement. Vous vous êtes fait larguer ? Oui. D'accord, ok. Très bien. Parce que lui, votre amoureux, va flasher sur votre amoureuse. Exactement. Très bien. Donc, tout le monde s'en va et vous voilà tous les deux. Et moi, voilà. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous rapprocher ? Qui va faire le premier pas ? Ah, c'est moi. C'est moi. Moi, je n'ai pas lâché mon idée d'il y a deux mois auparavant. Je l'ai toujours aimé. C'était vraiment un coup de four, mais elle ne m'a pas choisi. Donc, voilà. Et elle était toute seule dans une salle vidéo. Et je me suis dit, je vais prendre mon courage à deux mains. Je vais y aller. C'est ton moment, quoi ? Oui, vraiment. Le guerrier. Ah, le guerrier. J'ai tout donné. Je n'avais plus de confiance en moi, rien. Ah oui, c'est ça. Parce que dans ce cadre-là, c'est étonnant. Et vous lui avez dit quoi ? Ah, je lui ai dit... Je lui ai dit, est-ce que... Enfin, cap ou pas cap de mémé ? Ce fameux cap ou pas cap. Moi, je découvre ça chez les jeunes. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, cap ou pas cap. Nous, à l'époque, on était jeunes, on avait 14 ans. Il y avait un film qui était sorti. Jeu d'enfant. C'était Jeu d'enfant. Ah. C'est l'histoire du film cap ou pas cap. Et donc, il savait que c'était mon film préféré. Et il s'est dit, je tente. Donc, cap ou pas cap de mémé ? Au bout d'un mois. Hyper mignon. Et vous avez répondu quoi ? Au début, quand il me dit, on se met ensemble, je lui ai dit, oula, non, quelle horreur. Ah, non. Ah, non, quelle horreur. Je lui ai dit, t'es pas mon style, j'ai pas la tête à ça, j'ai pas envie. Donc, il vous dit, alors vous, attendez, il vous dit cap ou pas cap de mémé, et vous, vous répondez, non, mais tu me plais pas, en fait. Exactement. Sympathique. Et il me dit, laisse-moi un mois. Te le prouver. Et tu verras, tu vas tomber amoureuse de moi. Et je lui dis, je sais que je tomberai pas amoureuse de toi, mais si ça te fait plaisir, allez, ok, on essaye. Mais alors, j'adore cette histoire. Vous y êtes pris comment pendant un mois ? Le tout dans un hôpital psychiatrique, quand même, c'est fou. Oui, oui, oui. Et alors, vous vous y êtes pris comment pour la draguer ? Pas pour le faire. Déjà, je me suis beaucoup intéressé, beaucoup intéressé à Alison. Après, on avait le droit de sortir, nous aussi, maintenant. À ce moment-là, je vais pas s'en hôpital des jours, moi, donc on sort le soir. Donc, on pouvait se voir le week-end. Et puis, on s'ouvre à la personne, parce qu'on est dans un cadre hospitalier, donc on a beaucoup la chance de s'offrir à des gens, de voir que ça s'améliore. Mais c'est vrai qu'avec Alison, on n'avait jamais parlé. Donc, on parle beaucoup et on fait beaucoup d'activités ensemble. Donc, vous faites des activités ? En boîte et testo ? Enfin, ouais. Et là, vous commencez à tomber amoureuse ? Ça prend un petit peu de temps, mais après, en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'il commence à me présenter beaucoup de monde. Sa famille, qui est très bienveillante. Sa très grande famille, qui est très bienveillante. Ses amis du monde en dehors. Et moi, ça n'a jamais été le cas. À la maison, c'était pas très stable. Il vous ouvre un monde un peu... Inconnu. Inconnu et qui va vous plaire. Voilà, exactement. Et en apprenant à nous connaître, on grandit un petit peu aussi. Et oui, ensuite, je tombe amoureuse de Robin. Vous faites du bien, en fait. Vous découvrez qu'être avec lui, c'est doux, qu'il vous fait découvrir du... Enfin, voilà, vous tombez amoureuse progressivement. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est notre première photo. C'est la première photo qu'on a prise tous les deux, il y a 11 ans. À la sortie de l'hôpital. C'est vrai que vous étiez tout jeune, on mesure les 14 ans, là. Vous étiez tout jeune. Du coup, vous n'aviez jamais eu d'amoureux sérieux, même de relations intimes, avant. Non. Donc, vous êtes la première fois chacun l'un de l'autre ? Oui, on est notre première fois, tous les deux. Et vous êtes devenus un peu les... Quoi, quoi, quoi ? Non, sûrement. Là, tu fais une drôle de tête. Non, sûrement. Alors, si, je suis peut-être pas au courant, mais... Si, oui, non, si. Et vous êtes devenus le pilier, chacun l'un pour l'autre ? Oui, clairement. Oui, en fait, on était vraiment... Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. On était détruits. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, j'étais brisée. Et du coup, en sortant de l'hôpital, il a fallu réapprendre à marcher, réapprendre à se construire, réapprendre à interagir en société. Et du coup, je me suis vraiment construite autour de Robin. C'est comme ça que j'aime bien le dire. On est le pilier mutuel de l'autre. On s'est construit l'un autour de l'autre. C'est notre force aujourd'hui. C'est joli. Rien n'arrive par hasard. Pour vous aussi, ça a un sens. Oui, c'est un énorme sens. Moi, elle m'a beaucoup aidé, déjà, sur le point de vue scolaire, pour mes diplômes, pour tout, pour me construire. C'était énorme. Après, je ne me considère pas comme son pilier, parce qu'elle l'a fait toute seule. Moi, j'ai juste ouvert ma famille et mon cœur, et c'est elle qui a fait tout seule. Vous êtes quand même rentré dans cette salle vidéo pour lui dire cap ou pas cap de mémé. Oui. Hyper mignon. Là, c'est sûr. Mais après, c'est elle qui a tout fait. Moi, j'étais juste amoureux. Quel message vous êtes venu délivrer à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui ? Je dirais deux messages. Le premier, c'est un message d'espoir, parce qu'on a vraiment traversé des moments compliqués. Le rejet, l'humiliation, donc ça a été très compliqué. La dépression, la scarification, la tentative de suicide. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont dans notre cas en ce moment. Et du coup, le premier message que je veux délivrer, c'est que l'école, ce n'est pas toute notre vie. En fait, dans ces périodes-là, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, mais ça dure quelques années. Ensuite, ça s'arrête. Il ne faut pas hésiter à en parler. La communication, c'est la clé de la guérison. Vraiment, il faut communiquer. C'est tellement important. Et puis, donc vraiment, un message d'espoir. Ça a pu être difficile, mais ça ira mieux. La lumière est toujours devant. Et puis, un message d'amour. Un message d'amour. Il doit être fier, votre frère, aujourd'hui. Oui, il est fier. Il s'appelle comment ? Il s'appelle Florian. Regardez derrière moi. Oh, merde. Coucou, vous deux. Et bien voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous dire à quel point je suis fier de vous. Et je suis fier des personnes que vous êtes devenues. Deux personnes formidables sur qui on peut compter. Moi, en tout cas, je peux compter sur vous quotidiennement. Et vos amis et votre famille, c'est la même chose. Donc voilà, je voulais juste vous dire que je vous aimais très fort et que je vous ai des gros bisous tous les trois. Bisous. Vous arrivez à pleurer et à rire en même temps, vous êtes... Oui, on a compris que votre frère, c'était un vrai sujet dans votre vie. Qu'est-ce que ça vous inspire, Christelle ? Cette belle histoire d'amour. Est-ce que... J'ai une question. Pourquoi on vous a perdu, Olivia, vous aussi ? Ah, vous êtes une émotive. Oui, émotion collective. Par contagion. Est-ce que quand on n'est pas bien, et on va voir dans tous les cas dont on va parler aujourd'hui, c'est pas forcément... Là, on était dans un cas particulier, mais on va voir avec Raphaël, qui a aussi beaucoup de chagrin. Est-ce que quand on est comme ça, dans une période difficile, quelque part, on est plus connecté à qui on est vraiment ? C'est-à-dire qu'on est dans l'introspection, on n'a pas le temps à perdre, on n'est pas dans le faux semblant, on n'est pas bien, on assume, on est qui on est, on est brut. Et quelque part, ça peut faciliter la rencontre à l'autre. Il y a dans votre histoire quelque chose où vous n'étiez ni l'un ni l'autre dans ce qu'on appelle le faux self, le faux soi. Il n'y avait pas d'avatar. Vous étiez vraiment à la recherche de vous-même, mais vous aviez terminé avec tout ce qui est la parade. Et en fait, lorsque vous vous êtes rencontrés, j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas à dépasser, justement, le superficiel. Chacun y allait avec son cœur et son émotion. Et donc, à un moment donné, on a commencé à sortir à se parler, vous vous êtes parlé vrai. Vous n'avez pas parlé des détails de la vie de tous les jours. Vous avez parlé de vous, de vos émotions, de ce que vous avez traversé, de vos épreuves et aussi de ce que vous avez envie de vivre. Donc, la connexion, elle se faisait exclusivement sur du vrai. C'est ce qu'il y a de plus solide. Cadeau. La preuve, 11 ans après, ils sont ensemble. Vous avez un petit garçon, une petite fille ? Un petit garçon. Qui a deux ans et demi. Deux ans et demi, oui. Liam. Et vous avez envie d'avoir d'autres enfants ? Pourquoi pas ? Il veut se reposer un peu. D'abord, Robin, j'ai l'impression. Il veut qu'il dorme la nuit et après, on en parle. Il dort bien. Il dort très bien. Oui, très bien. Il a beaucoup d'énergie. Quand on fait 8h, 7h du matin, on ne peut pas se plaindre. Oui, c'est sûr. Quand on dit d'un enfant qu'il a beaucoup d'énergie, ça veut dire on l'aime mais on est un peu crevé. On est content d'aller se coucher. Voilà, c'est ça. Raphaël, tout à l'heure, vous avez commencé cette émission en nous disant que c'est peut-être votre maman qui a mis Caroline sur votre route. Vous êtes venue aussi lui rendre hommage à votre maman qui a disparu en 2015. C'est d'ailleurs important pour vous qu'on puisse se représenter quelle maman c'était avec ces quelques images et vous allez nous parler d'elle et après donc de l'autre femme de votre vie. Né en 1977, Raphaël grandit en Belgique au sein d'une famille très soudée. Avec son petit frère Ludovic, il mène une enfance heureuse auprès d'une maman entièrement dévouée à ses enfants et son mari. Jacqueline est le pilier de la famille. Adulte, Raphaël et sa mère entretiennent une relation fusionnelle et il la considère comme sa meilleure amie et voit en elle une confidente. Malheureusement, tout bascule en 2015. Jacqueline décède d'une maladie foudroyante et Raphaël sombre dans une infinie tristesse. Vous n'avez pas du tout eu le temps de vous y préparer, pas du tout eu le temps de dire au revoir. On vous l'a un peu enlevé. C'est ça. Et puis en fait, on nous a annoncé par téléphone qu'elle était condamnée et qu'elle n'avait plus que quelques jours à vivre. et puis quand ça vous arrive, c'est difficile à réaliser. Vous ne voulez pas y croire, même si on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc on a dû, pendant deux semaines, vivre avec ça. Ça a été très compliqué parce qu'on lui a, en quelque sorte, menti. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit à maman qu'elle était condamnée. Ah oui. Et donc on a dû, en quelque sorte, faire semblant. Ça a été très difficile parce que forcément, on aurait aimé vivre 24 heures sur 24 avec elle. On aurait aimé lui dire plein de choses, des choses qu'on ne dit pas en temps normal. Et, mais voilà, on s'est réfréné parce qu'on ne voulait pas... Pourquoi vous avez fait ce choix ? Pour la préserver ? Pour qu'elle continue à se battre ? Et on ne voulait pas qu'elle suspecte quoi que ce soit. Elle savait qu'elle était gravement malade, mais voilà, c'est une façon de la préserver, oui. Bien sûr. Vous avez dû tomber, vous, derrière, assez bas, parce qu'on comprend... Clairement, à ce moment-là de ma vie, après le décès de maman, souvent, je me suis surpris à penser, OK, si c'est ça, si c'est ça ma vie, à quoi bon ? En fait, je n'avais plus de satisfaction dans ce que je faisais et puis bon, j'ai aussi, parallèlement à ça, une situation, un boulot, qui a commencé à se dégrader à ce moment-là aussi. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup, beaucoup de choses à la fois. Beaucoup sur vos épaules. Oui. À tel point que vous êtes tombé en dépression ? Alors, en fait, je ne le sais pas encore à ce moment-là, mais effectivement, je vais tomber en dépression quelques mois plus tard, une sévère dépression liée à un burrout, donc qui est le contraire du burn-out et qui va durer deux ans et demi. C'est quoi le contraire d'un burn-out ? Un bore-out ? Un bore-out. Ça veut dire quoi ? Expliquez-moi. Donc, le burn-out, vous êtes surchargé de travail, le bore-out, c'est le contraire, vous n'avez rien à faire. Ah oui, vous n'aviez plus de travail, vous étiez dans une profonde déprime due à la disparition de votre maman, vous étiez célibataire et vous ruminez en permanence. Voilà. Sauf que ? Sauf que. Alors, dans quelles circonstances le « sauf que » est arrivé ? Eh bien, Caroline, mon épouse, en fait, je ne le sais pas, elle habite à 3 km de chez moi et en fait, elle est française. Donc, on est au mois d'août 2015, elle est célibataire et elle va se tordre le pied dans son jardin et cet accident va radicalement changer notre vie à tous les deux. Se tordre le pied ? Oui, se tordre le pied. À cause d'un trou fait par le chien de ses parents dans le jardin. Mais pourquoi le fait qu'elle se torde le pied va changer votre vie ? Alors... Ah, vous me le vendez bien, votre truc. Ah oui, c'est du teaser. Ah oui, c'est du teasing, ça va grave. En fait, elle va sur conseil de son médecin, elle a une quinzaine de séances de kiné à faire. Elle va regarder dans la région la liste des kinés, voilà, et la première de la liste, c'est ma belle-sœur qui est kinée et qui habite à côté de chez moi. Mais alors, le destin, ça veut dire que non seulement elle va se rapprocher de chez vous, mais elle va voir votre belle-sœur. Oui. Votre belle-sœur va se retrouver à s'occuper de son pied. Voilà. Mais elle discute pendant qu'on s'occupe de son pied. Ma belle-sœur adore discuter. Comment ? Ma belle-sœur adore discuter. Et donc... Et elle va dire quoi ? Ma belle-sœur m'adore, elle sait que je suis tout seul et puis, en sympathisant avec Caroline, elle se rend compte qu'il pourrait y avoir des acromes crochus entre nous deux. Elle se dit que ça peut matcher. Ça peut matcher. Alors, comment elle va organiser la rencontre, la belle-sœur ? En fait, comment elle va organiser la rencontre ? C'est simplement Caroline qui, en ayant tellement entendu parler de moi, va aller voir ma page Facebook. Donc, elle va aller voir sur ma page Facebook, elle va aller voir les photos. Et puis, en fait, ce qu'elle va faire aussi, sachant que moi, je vais probablement aller voir sa page aussi, sachant que j'adore la montagne, la randonnée, tout ça, elle va aller changer sa photo de profil par un paysage de montagne. Ah ! Hyper malin ! Hyper malin ! Ce que je n'ai pas dit aussi... Elle, par contre, elle est dans la technique de drague. À fond. Oui, d'accord. Et ce que je ne sais pas, enfin, ce que je n'ai pas dit, ce que je n'ai pas dit, c'est que Caroline, qui est française, a grandi dans le département de l'Isère, au pied du massif de la Chartreuse. Mais vous aviez vu sa tête avant ? J'avais été voir les photos. Voilà, donc elle vous plaisait ? Elle me plaisait bien, oui. Elle était jolie. Puis, assez rapidement, on va prévoir d'aller passer une soirée ensemble. Alors, au début, on se dit juste, OK, on se limite à aller prendre un petit verre ensemble. Ici, ça se passe bien. Au restaurant ? Au restaurant. Et voilà. Ici, ça se passe bien ? Et ça s'est super bien passé. Ah, ouais ! Moi, j'ai envie de la voir, cette Caroline. On l'accueille ? Moi aussi. Vas-y, Caroline. Et là, voilà, Caroline. Elle a un peu de trache, Caroline. En plus, on parle d'elle dans son dos. Ce n'est pas forcément évident. Il parle bien, hein ? Dis donc, félicitations, le coup de la montagne, c'est vachement, vachement intelligent, ça. Bien vu, bien vu. Et vous l'avez écrit comment, Raphaël, Magali ? Quelqu'un de gentil, mais pas gentil. Pas niais, quoi, gentil. Quelqu'un de gentil qui n'avait pas forcément une chance dans ses histoires précédentes et qui méritait de rencontrer quelqu'un de bien. Et vous avez tout de suite titillé, quoi. Vous vous êtes dit, pourquoi pas ? Premier rendez-vous, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu de... C'était très fluide. Vous vous êtes embrassée ? Non, pas à ce moment-là. Mais quand, alors ? Le lendemain. Donc, vous vous êtes revue ? Donc, on s'est revue. On a fait une sortie, on est allé au marché de Noël dans la journée. Toi, tu voulais en faire un deuxième, mais voilà, il faisait froid. Moi, j'avais envie de rentrer, donc j'ai un peu contre-carré tes plans. On est rentré chez moi. On a commencé à regarder une série qu'on n'avait jamais commencé et je pense qu'on n'a jamais continué non plus. On ne s'en rappelle pas vraiment. Et puis, Raphaël m'a pris la main et on s'est embrassé pour la première fois à ce moment-là. C'était parti. C'était parti. C'était parti. Parce que tout de suite, c'est allé très vite ? Non. On s'est vus très souvent. Ça a quand même été assez vite. On habitait à 3 km l'un de l'autre. Donc, c'est facile pour se voir. Mais alors, du coup, fini le bore-out ? Non, parce que justement, je dirais même que c'est assez compliqué par la suite. Je suis tombé quand même assez bas avec ce bore-out. Malgré Caroline ? Malgré Caroline. Il y avait la dépression. C'est une maladie, ce n'est pas une déprime. C'est une vraie maladie, la dépression. C'est vrai qu'on s'est rencontrés ou à un moment où je commençais vraiment cette dépression. Et pendant 2 ans et demi, elle a dû encaisser et supporter mon état. Dis donc, au tout début d'une histoire. Oui, oui. Mais à quel point il était mal, Caroline, Raphaël ? Mais avant vraiment que le brot se déclenche, on va dire, c'était une extrême fatigue, parfois une certaine irritabilité. Vous avez le sentiment de l'avoir portée à bout de bras ? Oui. À un moment donné, oui. Oui, il y a eu des mois à la maison où c'était compliqué parce que tu restais à la maison, tu ne faisais rien. Et moi, je rentrais, j'avais ma journée, je racontais, toi, tu n'avais rien à raconter. Donc, c'était compliqué pour lui, c'était compliqué pour moi. Au point d'envisager de se séparer ? Non, jamais. Non, ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que, voilà, il suffisait d'être patient. Ça a été le cas. Oui. Vous êtes mariée depuis ? Oui. On s'est mariée le 18 août 2018. C'est joli, cette histoire. Et finalement, vous avez commencé par l'épreuve. On dit qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Vous avez commencé par le pire. Mais c'est ce qu'on s'est dit. Franchement, quand on s'est mariée, on s'est dit, voilà, le pire, il est derrière. Et au moins, vous étiez sûre que ça allait tenir aussi parce que le couple, j'imagine, Christelle, est à l'épreuve de la difficulté tout de suite. Donc au moins, on sait si on en a sous le capot pour que ça tienne. Quand vous dites que je culpabilise, j'ai besoin vraiment pour chacun d'entendre que pour moi, pour tous les professionnels, quelqu'un qui traverse une dépression, c'est quelqu'un avec un courage extraordinaire. Quelle fierté vous pouvez avoir de l'avoir traversée parce que sincèrement, c'est une maladie où la plupart du temps, on vous demande de vous bouger mais on ne vous soutient pas. On ne vous dit pas purée, t'es fort, c'est bien ce que tu traverses. Quelqu'un qui a un cancer, on lui dit waouh, c'est très dur. Quelqu'un qui a une dépression, c'était une maladie, je le rappelle et on ne soutient pas psychologiquement souvent la personne. Vous avez été là, bravo et c'est super mais je vous le redis encore, vous avez une maladie et cette maladie, vous avez été courageux ces deux ans et demi à traverser où on n'a pas, c'est une sorte de cancer des émotions et du mouvement. C'est une analogie quand je dis ça et on se lève quand même le matin et on fait une demande de mariage alors qu'on est épuisé, on n'a plus rien. Moi je dis chapeau, bravo, super bien traversé. Et bien entendu, je rappelle aussi que cette maladie nécessite un accompagnement, ça ne peut pas se soigner tout seul. Bien sûr. Vous lui avez dit merci à Magali ? Oui. Ah bah elle peut. On lui doit un resto. On lui doit encore un resto. Ah oui, quand même. Regardez derrière moi, je crois qu'elle ne l'a pas oublié. Coucou Carveille Raph, voici mon témoignage pour votre rencontre où j'ai quand même joué un peu l'entremetteuse au détour d'une salle d'attente d'un soin kiné à cause d'une entorse malencontreuse. Je m'étais promise de veiller sur les trois hommes de mamie et finalement, je ne suis plus toute seule Carole est là. C'est ton âme soeur, ton amour, ton tout et on vous souhaite tout le meilleur du monde, évidemment, plein de bonheur et plein de bonnes choses et mille gros bisous à vous. Hello ! Alors, je pense que celle-là, vous ne vous y attendiez pas. Raph, tu sais qu'à l'époque, j'aurais voulu pouvoir te soutenir comme on s'était toujours soutenu dans ces moments difficiles. J'ai envie de remercier, alors je ne sais pas, le ciel, la vie, ta maman peut-être, d'avoir mis sur ta route, Caroline, cette perle que tu as rencontrée parce que vous êtes tous les deux des personnes merveilleuses et vous formez le couple le plus beau, je pense, que j'ai à connaître. Je voulais simplement vous dire que je vous aime beaucoup et que je tiens énormément à vous. C'est joli, ce témoignage. Quel beau couple et quel message d'espoir vous nous envoyez. Merci aussi. Vous n'avez pas pleuré, Olivia ? Je ne suis pas loin. Merci d'être avec nous, Olivia, parce que j'imagine que vous devez vous retrouver dans l'histoire de Raphaël. Il y a beaucoup de points communs, même si vous, ce n'est pas votre maman que vous avez pleuré, de qui vous allez nous parler aujourd'hui qui a été aussi un déclencheur de rencontres pour vous ? Du père de mon fils qui est décédé le soir de mes 30 ans. Vous étiez encore avec lui ? Ça va aller ? Non, bien sûr que ça va aller, bien sûr. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre amoureux à l'époque ? Je suis de fin novembre et on décide d'organiser mon anniversaire début décembre, le 5. Et tout se passait très bien. À 23h, il servait des cocktails et puis il n'était pas très bien. Pardon. Il n'y avait eu aucun antécédent, Olivia ? Si. Beaucoup même. Qu'on n'a pas forcément prêté attention. Et puis, bon, il ne se sent pas très bien, il monte au lit. Et puis, ça ne s'arrange pas toute la soirée de toute façon. Donc, à 3h du matin, je vire un petit peu mes derniers invités. Et puis, je l'emmène aux urgences. Puis bon, là, c'est compliqué. une longue attente, des radios, des... Bref. Il m'annonce qu'il fait une occlusion intestinale, les médecins, qu'ils ne peuvent pas l'opérer, qu'il faut le transférer dans la ville un petit peu plus loin. Et donc, on transfère. Et puis, au final, ils n'ont pas le temps de l'opérer. Il fait un arrêt cardiaque entre les urgences et... Je vais te plonger. Il est décédé cette nuit, là. Et vous voilà avec votre petit garçon et votre deuil à faire et ce chagrin immense. Complètement. Le monde s'écroule, de toute façon. Bien sûr. Mais la vie est plus forte. Oui. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Quand vous vivez ce genre de choses, je pense que personne ne peut imaginer parce que c'est inimaginable, même. J'ai passé 10 ans de ma vie avec cet homme. C'est ma première relation sérieuse, c'est mon premier amour. C'est le père de votre fils. C'est aussi le père de mon fils. Et c'est vrai qu'il avait 36 ans quand il est décédé. On n'imagine pas. Non. Moi, à 30 ans, sur ce moment, ma soirée d'anniversaire, je ne pensais pas être veuve. Donc, c'est vrai que votre monde s'écroule. Vous êtes vraiment au bout. C'est sidérant. Oui, exactement. Et puis, le soir même, j'ai beaucoup de caractère. Je ne sais pas si ça se voit, mais pas en ce moment, du moins. je regardais mon fils Eden dormir et l'histoire de Raphaël me rappelle des souvenirs. J'ai perdu ma maman, j'avais 3 ans et demi. Et j'ai regardé Eden dormir et je me suis dit il y a deux choix. Il n'y en a pas 25, il y en a deux. c'est soit tu abandonnes et tu aurais des raisons de le faire. Donc, la dépression, tu ne te lèves plus, tu abandonnes. Ou, avec mon petit garçon de 4 ans et demi dans les bras, tu te relèves. Et en fin de compte, je pense que toutes les mères de famille me comprendront. Il n'y a pas le choix. La question, je me la suis posée, Faustine, une minute vingt. même pas. Et il faut y aller. Il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Il faut avancer pour votre petit garçon. Complètement. Et finalement, c'est aussi lui qui vous sauve la vie. Et d'ailleurs, il va jouer un rôle assez important finalement dans la rencontre de votre vie. C'est grâce à lui. C'est vrai que c'est incroyable. Donc là, Mehdi, le père de Eden, décède le 6 décembre. Et le 18, il y avait le spectacle de Noël de mon fils. Et mes beaux-parents, bien sûr, me disent on n'est pas capable de y aller. Et je dis à la maîtresse, et d'ailleurs, je l'embrase. C'est quelqu'un de formidable. Je lui dis je ne me sens pas capable d'affronter le regard des gens. Vraiment, ça me posait problème. Et elle me dit bien sûr, Olivia, je comprends parfaitement. Mais elle dit je ne veux pas insister. Mais Eden a beaucoup répété peut-être que ça lui ferait du bien de penser un petit peu à autre chose, de voir du monde. Réfléchis-y. Et puis, c'est tout. Voilà, ça tourne dans ma tête. Et j'en parle à mon frère. Mon frère me dit mais attends, on ne va pas te laisser comme ça. On va demander un ami à nous donc le spectacle se fait. Je tiens le coup, je ne sais même pas comment avec du recul. Et puis, arrivé, je ne sais pas, à 20h, à la fin du spectacle d'école, je n'avais pas envie de rentrer à la maison toute seule. Ça, c'était sûr. Et à cette époque-là, j'avais ma belle-sœur, donc la sœur du papa Eden qui venait d'ouvrir un bar-restaurant dans le village de mon enfance. Et je dis à mon frère, j'ai dit écoute, on ne peut pas se quitter comme ça. Moi, je ne veux pas rentrer à la maison toute seule. Viens, je vous offre, on va boire un verre. Et donc, on va boire un verre. Ça me fait énormément de bien de penser un petit peu à autre chose, de sourire, de m'évader un peu. Il devait être 22h. Et là, je vois un homme inconnu rentrer dans le bar et je me pose la question à l'intérieur de moi. Je me dis, tiens, un petit village de campagne qui plus est, celui de mon enfance, quelqu'un d'inconnu à 22h, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, c'est tout. Et le lendemain, je retourne chez ma belle-sœur mange avec une amie et je lui en parle et ça me retraverse la tête et je lui dis, tiens, tu le connais ? Tu l'as déjà vu ? Et elle me dit, oui, deux, trois fois, mais sans plus. Et il y avait une dame qui était là et au fil de la conversation, en fait, on se rend compte que c'est Ludovic. Ludovic, et cette personne près de moi, me dit, tiens, c'est comme toi, il n'a pas de chance, il vient d'être veuve aussi un mois avant moi on discute de ça et elle me dit, je m'en souviendrai toute ma vie, elle me dit, mais un grand blond aux yeux bleus, avec des beaux yeux bleus ? Alors, je lui dis, grand, oui, blond, oui, yeux bleus, je ne sais pas, et beau encore moins, je n'étais pas du tout dans cette optique. Mais malgré tout, à ce moment-là, je pense que c'est à ce moment-là que ça me fait tilt dans ma tête en me disant, c'est quand même fou de rencontrer quelqu'un de mon âge qui vit la même chose. C'est fou, on est veuves, on n'a pas été largués, on est veuves. De votre âge, c'est rare. De mon âge, parce que j'en ai eu beaucoup autour de moi qui m'ont dit, oui, on sait ce que tu vis, on comprend ta douleur, mais c'est des gens déjà beaucoup plus âgés. Bien sûr. Ce n'était pas surtout au même moment. Et là, du coup, vous décidez d'en parler ? Et là, je pense qu'à ce moment-là, ça devient une obsession. Mais vraiment, il fallait que je le rencontre. Alors, ça aurait été une femme, ça aurait été exactement pareil. Vous aviez besoin d'en parler avec quelqu'un qui vivait la même chose. Exactement, il n'y avait aucune connotation, rien du tout. Merci les réseaux sociaux. Je n'ai pas cherché longtemps. Et là, je l'ai trouvé tout de suite. Et je me suis rendu compte qu'il travaillait dans le village où j'habitais. Enfin, des similitudes, c'est incroyable. Et là, je lui envoie un message en lui disant que peut-être qu'il va me prendre pour une folle, mais que je suis en train de vivre ce qu'il vit et il a un petit peu plus de recul que moi et que peut-être, moi, j'aimerais en tout cas m'aider à avancer. Il a dit oui ? Il a dit oui. Alors, je ne sais plus trop s'il m'a répondu tout de suite ou pas. Mais effectivement, il m'a dit qu'il ne me prenait pas du tout pour une folle. Bien au contraire, qu'il comprenait ma situation et qu'il était partant pour me rencontrer. Après, c'est vrai que ça a été des... On ne s'est pas rencontrés tout de suite parce qu'on est juste avant Noël. Je devais passer quelques jours dans ma famille dans le sud. Bon, vous voyez, on s'était dit après les vacances. Il est venu chez vous ? Il est venu chez moi. Il est arrivé à quelle heure ? Je me souviens, un dimanche. Je crois que c'était le 6 janvier de mémoire. En fin d'après-midi, il devait être 17h. Et il est reparti à quelle heure ? À 23h. Vous aviez des choses à vous dire ? Oui. Quand on dit qu'on se confie plus facilement à un inconnu... Alors là, dans mon cas, ça a été complètement vrai. Je lui ai dit des choses que je n'avais jamais dit à personne. Et ça a été... Et alors, à quel moment vous avez commencé à le regarder avec un regard plus romantique ? Ça a été beaucoup... Ça a été plus long. Ça a été basé... Il est venu tous les dimanches à la maison. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que ça marche réellement. C'est parce qu'on a pris notre temps. Ça s'est construit vraiment sur une base solide. On a appris à se connaître. Bien sûr, ce n'était pas un coup de foudre. Ça ne faisait qu'un jour que j'étais... Ce n'est pas possible. Mais voilà, le fait de discuter, de parler de mes craintes parce que j'en avais pas mal. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, ça... Un dimanche, je lui ai envoyé un message quand il est parti. En lui disant quoi ? Reviens ? Pars pas ? Non, pas... Je t'aime ? Oh non ! Je ne sais pas, moi je m'emballe. Non, oui. Non, non. Peut-être qu'on a quand même pas mal de points communs. Peut-être qu'on devrait essayer. Et il a répondu quoi ? Non. Non ? Je ne supporte pas qu'on me dise non. Il a dit non ? Oui, il a dit non. Oh ! Il a dit non... Il a dit non... Il ne voulait pas gâcher l'amitié, quoi. Exactement. Ça a été la première chose. Gâcher notre amitié qui était vraiment sincère beaucoup dérangée, moi pas du tout. Et aussi ma belle famille. Je suis très très purge encore d'aujourd'hui de mes beaux-parents. Ah oui, de la famille de Médis ? Oui, ah bah oui. C'est la mienne. Donc entre le décès de Médis et au moment où il a dit oui, il s'est passé combien de temps ? Entre le moment de décès de Médis et le premier bisou, il y a eu deux mois. Ah oui, c'est rapide quand même. Je suis la première à le dire. Mais... Non mais attendez, moi je ne sais pas quand on dit que c'est rapide. Pourquoi attendre ? Je suis parfaitement raison. Quand je dis c'est rapide, c'est juste parce que vous aviez l'air de me dire qu'on est devenus amis. Moi je me suis dit six mois. Non, non, non. Non, parce que moi j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Voilà Ludo. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose et je me suis dit surtout pourquoi attendre ? Ah mais je suis d'accord. L'amour n'attend pas, on n'a pas de temps à perdre. Est-ce qu'il y a une période de veuvage ? Combien de temps il faut attendre ? Et puis vous savez très bien que la vie elle s'arrête comme ça. Oui, c'est ça, vraiment. Et puis il y a Eden aussi. Oui. Oui. Exceptionnel, mon fils. J'ai aucun doute. Oui. Et en fait les choses se sont faites très vite et vous ne vous êtes plus quitté ? Oui. Moi j'ai ma soeur qui vit à l'île Maurice. On est partis quelques semaines tous les deux Eden la voir. Et quand on est rentré, on est rentré fin mars, début avril. Ça a été une évidence. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait cinq ans. Dis donc, c'est joli cette histoire. C'est vraiment, je ne suis pas objective, mais une belle histoire. Et aujourd'hui, vous êtes heureuse ? Oui, très. Vous êtes toujours proche de la famille de Médine ? Oui, très. Ils ont compris ? Pas au début peut-être ? Ils ne me l'ont jamais fait ressentir dans tous les cas. Ça c'est clair. Non, non, mais je pense que je n'ai pas assez de ma vie pour dire que c'est des gens exceptionnels. Oui. Non, mais vraiment. Pourquoi vous avez souhaité être là aujourd'hui ? Vers qui ça se tourne votre message ? Je ne suis pas très français. Encore une fois, je ne suis pas objective et je pense que c'est une belle histoire et j'avais envie de la partager un petit peu avec les téléspectateurs. et aussi, et je rejoins ce qu'Alison disait, c'est qu'on l'était tous à un moment donné au fond du trou. En tout cas, moi je l'étais à six pieds sous terre. Eh bien, il y a toujours un espoir. Il y a toujours la lumière au fond et peut-être que si je peux aider une personne de ne pas se laisser abattre, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Même dans les pires moments, une lumière est possible et la vie peut gagner. Mais oui, bien. Et elle gagnera. Elle gagnera toujours. C'est un très beau message que vous nous délivrez. Ça vous inspire, Christelle ? Oui, c'est magnifique et je crois que c'est important de parler de cette déculpabilisation en ce qui concerne la rencontre. Il n'y a en effet pas de temps à se dire qu'est-ce qui est normal, pas normal. C'est accepter que c'est là et qu'on a le droit de vivre parce qu'il y a cette urgence à vivre lorsqu'on a... que j'allais vous dire. Est-ce qu'on n'est pas de l'ordre de la pulsion de vie aussi ? Qui fait que finalement, on peut être très ouvert à ce genre de rencontre parce qu'on a compris que ça pouvait s'arrêter comme ça. On ne se pose plus la question de la convenance en réalité. Non, c'est ça. On est juste dans la vraie vie. Oui, c'est le regard des autres qui nous arrête. On n'est plus dans la convenance. C'est qu'est-ce qu'on va penser de moi alors que moi, je pense vers ça. Parce que regardez, vous regardez, jugez, mais moi, je vais vivre. Oui, c'est ça. Et c'est toujours facile de juger quand on n'a pas vécu les situations. Complètement. Bon, alors, Josette, ça doit vous interroger aussi beaucoup tout ce qui se dit depuis tout à l'heure. Même si vous nous parlez d'une histoire d'amour et qui est très forte, néanmoins, ça arrive dans un contexte très lourd pour vous comme pour Amandine aujourd'hui puisque le deuil dont vous allez nous parler est extrêmement récent. Qui avez-vous perdu dans votre famille, Josette ? Pardon, Josette. Et vous aussi, vous êtes l'illustration que la vie peut être plus forte même si vous êtes dans un chagrin infini de la perte de votre fils, Josette. Amandine, qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est votre frère ? Oui, c'est mon frère. Qu'est-ce qui lui est arrivé à votre frère ? Il est décédé subitement, en fait. Il a eu une maladie foudroyante ? Non, 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 pas du tout. Il a subi une agression il y a six ans de ça. Il était suivi médicalement il avait des médicaments, etc. 87 000 cachets en six ans il a pris. Vous vous rendez compte de ce que ça représente ? Rien ne prédisait qu'il allait décéder. Il était très bien. Et puis, c'est un soir en n'ayant plus de nouvelles je me suis rendue chez lui et il était décédé dans sa cuisine. Je suis rentrée, j'ai cherché. n'ayant pas de nouvelles on en avait tous les jours des nouvelles. Donc, c'était... C'était quand, ça ? Le 8 décembre. Ah oui, c'est très récent. C'est très récent. Il avait quel âge, votre frère ? 46 ans. Ah, oh là là. Un deuil épouvantable pour mes filles. Oui, c'est sûr. Ça a été horrible pour tout le monde pour ma fille qui m'a téléphonée et moi j'ai entendu un cri de bête au téléphone je ne peux qualifier que ça un cri de bête à l'agonie tellement elle hurlait. J'ai compris tout de suite. J'ai dit... Elle me dit maman, prends un cachet, prends un cachet parce que comme des fois je prends un traitement pour l'arythmie et tout ça, elle avait peur. Et j'ai pris un cachet et elle m'a dit Gilles est mort. C'est pas possible alors vous êtes comme ça. J'avais son petit garçon alors je cherchais de partout pour l'habiller je ne trouvais plus rien. Je n'arrivais plus à... Je ne savais plus où j'en étais. Je lui dis qu'est-ce que je fais ? Appelle le SAMU je lui dis j'arrive et puis j'arrive là-bas à la maison et déjà je vais taper chez le docteur notre docteur il ne m'a pas entendu taper je vais chez mon fils et je l'ai trouvé effondré mon gendre aussi effondré mon fils couché par terre dans le frigo et puis et puis voilà on aurait dit qu'il dormait mais bon alors il a fallu l'emmener alors les gendarmes sont venus après le médecin parce que les gendarmes fallait qu'ils vérifient s'il n'y avait pas eu l'agression il n'y avait pas eu l'agression après on l'a emmené à l'institut médico-légal après la chambre mortuaire allait le voir pendant une semaine à peu près ça c'est le le drame épouvantable et le pire absolu pour une maman évidemment de perdre un enfant oui ça évidemment c'est horrible et pourtant et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui au coeur de ce drame il y a une lumière un ange un espoir oui on va se tourner vers le sourire maintenant Josette oui on va essayer parce que je crois que c'était aussi peut-être un message de votre fils oui oui tout à fait puisque c'est arrivé à un moment particulier vous pouvez nous dire lequel le jour de l'enterrement qu'est-ce qui s'est passé le jour de son enterrement et bien Alain Alain était là au chimetière et après il était de l'autre côté à quelques mètres il attendait de pouvoir me parler je dois dire qu'Alain je le connaissais depuis mes 17 ans il m'accompagnait au boulot tout ça mais après on s'est perdu de vue lui il a eu il a eu un actif c'est-à-dire c'est un des plus grands bandits de France avec 120 holdup à son actif et tout il a fait 20 ans de prison et donc moi de tout ce temps je ne l'ai pas revu et quand vous le voyez qu'est-ce que vous avez ressenti Josette alors que vous étiez effondrée ? et bien tout de suite rien il était là je n'ai pas eu le temps de lui parler ce jour-là parce que j'étais entourée de personnes et tout et puis au bout d'un moment je vois qu'il n'est plus là-bas il est parti et en partant en route il y a mon beau-fils qui marchait il l'a pris dans sa voiture ils ont discuté et là il lui a redonné il lui a donné son numéro de téléphone lui il lui a donné le mien parce que mon fils quelques temps avant l'avait revu lui et il lui avait il lui avait il a écrit un livre donc ce livre il lui a remis avec une dédicace pour moi dessus et son numéro de téléphone il y a quand même un truc où votre fils a joué un rôle là-dedans oui oui c'est pour ça ça je vous dis c'est un peu lui qui a envoyé Alain quand même oui oui et puis bon c'est resté comme ça moi et après il m'écrivait lui il m'a écrit des messages pour me remonter le moral et tout ça ne m'intéressait pas je ne donnais pas parce que j'étais dans un tel parce que j'étais dans un tel contexte vous étiez dans le deuil de ce que je venais de subir je ne voulais pas et puis à force un jour j'ai finalement décroché le téléphone quand il m'a appelé il m'a parlé il m'a remonté le moral quelques messages plus tard pareil et puis un jour il m'a dit ce serait bien qu'on prenne un café ensemble et tout alors on s'est rejoint au cimetière où j'étais avec une autre de mes filles et là il nous a emmené boire un café après manger dans un restaurant tout ça pour me remonter le moral parce que ça n'allait pas du tout et puis là il s'est passé quelque chose après quand je suis rentrée il a été tellement là tellement tellement à me soutenir à me porter sur lui mais d'une force incroyable incroyable cet homme que ça m'a remonté le moral enfin c'est vite dit parce qu'on perd son enfant non mais ça vous a bien sûr mais ça vous a fait du bien oui beaucoup de bien ça m'a vraiment vraiment aidée ça me fait toujours du bien parce qu'il est toujours là si ça va pas le jour comme la nuit j'ai qu'à lui écrire ou l'appeler pardon Josette mais aujourd'hui vous êtes amie vous êtes amoureux non on est amoureux maintenant non non oui c'est mon chéri c'est mon ange comme je dis oui oui j'aurais jamais cru je voulais pas ça fait des années que j'étais toute seule ça fait des années que j'étais toute seule et j'avais pas l'intention de me remettre avec quelqu'un d'autre et puis lui lui est arrivé c'est pas le truand c'est rien du tout c'est mon ange à moi comme j'ai dit mon coeur a explosé d'amour pour lui tout comme lui a plein d'amour pour moi et cet amour il me porte il me porte et il m'aide à tenir et il me dit lui aussi que mon fils il l'avait revu quelque temps auparavant il lui parlait tout le temps de moi tout le temps de moi tu sais que ton fils aurait tant voulu qu'on soit ensemble il me dit tout le temps et tout de suite moi bon j'y attachais pas trop d'importance et puis après je vous dis ça a été un tel votre coeur j'adore cette phrase mon coeur a explosé d'amour pour lui j'adore cette phrase c'est un peu comme un attentat dans le coeur un attentat d'amour mais même là ça me fait je peux pas vous dire ça vous a un peu sauvé la vie c'est amour des chouches une explosion d'amour ça fait je vous assure c'est quelque chose de phénoménal jamais avant jamais avant de ressentir des choses pareilles jamais jamais mais à tel point qu'aujourd'hui on peut dire finalement sa présence pas vous a sauvé la vie mais vous a un peu oui oui sauvé du désespoir de la perte de votre fils ça a sauvé la famille en fait pourquoi ? parce que tout d'un coup vous ça doit gérer un rôle très important pour vous Amandine parce que ce qui est terrible quand on vit un deuil c'est aussi de s'inquiéter pour sa mère c'est sûr et là quelque part vous pouvez vivre votre deuil parce que vous savez aussi qu'elle est accompagnée elle est pas toute seule tout à fait donc ça a libéré tout le monde oui c'est sûr parce que elle a toujours moi je l'ai connue célibataire j'ai 26 ans elle a toujours été célibataire et je me suis dit mais c'est le pilier de la famille mais comment on va faire sachant que mon frère était également le pilier de la famille tout reposait sur lui et là maman elle devait tout porter à bout de bras mais on s'est dit on va jamais s'en sortir mais moi je me disais mais comment c'est possible si elle sombre on sombre tous en fait et Alain tel un ange comme elle le racontait est arrivé et vraiment il l'a pris sous son aile et donc ça permet d'envoyer une bouffée d'oxygène à la famille vraiment parce que vous l'aimez beaucoup aussi oui oui il est vraiment adorable tout le monde l'adore mes enfants l'adorent les petits enfants l'adorent oui oui vous avez envie de l'épouser ? moi je m'emballe oui je voudrais bien oui je voudrais bien oui mais après ah bah ouais et lui ? et lui ? bah je sais pas trop il m'appelle tout le temps ma petite femme chérie tu es ma femme à moi Alain si tu nous regardes mais vous savez c'est intéressant parce que vous illustrez même physiquement l'histoire que vous nous racontez vous avez commencé évidemment par nous parler de Gilles vous étiez complètement écroulée et très très voûtée sur vous-même et puis au fur et à mesure vous m'avez parlé d'Alain vous vous êtes relevé vous avez repris des couleurs et vous souriez et en fait c'est un résumé exactement du cataclysme positif que cet homme a été pour vous au pire moment au moment de la perte de votre enfant oui mais je vous assure c'est quelque chose de phénoménal ah bah j'ai l'impression mais vous êtes quoi ? vous écrivez toute la journée vous vivez ensemble ou pas encore ? non pas encore donc vous écrivez des textos toute la journée ? ah oui sans arrêt quand il n'est pas au travail ah vous avez 15 ans et demi en fait ? oui 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 avec plein de petits cœurs sans arrêt dans les messages c'est vrai ? oui 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 ça doit vous toucher Amandine elle revit quoi ? bah oui c'est sûr je ne l'avais jamais vue comme ça en fait donc c'est c'est ouais c'est maman à 15 ans quoi c'est mignon alors qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? beaucoup de bonheur avec Alain ? ah oui oui s'il vous plaît ah bah je je confirme on vous le souhaite parce que vous le mériterez ça ne s'arrête jamais oui je ne sais pas vous l'embrassez très fort pour nous en tout cas ah oui d'accord ce sera fait oui oui j'ai pas de doute que vous allez le faire oui elle fait du bien cette émission elle fait du bien votre histoire évidemment on pense tendrement à votre fils à votre maman à Mehdi également au cœur de tous ses deuils et ses chagrins finalement l'amour a triomphé et bah vous savez quoi c'est cliché c'est peut-être cliché mais vous l'avez tellement bien illustré que je ne peux pas dire d'autres conclusions que ça merci beaucoup infiniment à tous pour votre confiance merci Christelle de nous avoir accompagné merci à vous pour votre fidélité cette émission vous pouvez la retrouver soit sur france.tv puis je sais que vous êtes nombreux ici à travailler puis à faire un peu le ménage la cuisine faire plein de trucs en nous écoutant même du jogging et tout et bah sachez qu'il y a des podcasts cette émission existe en podcast elle est disponible sur toutes les plateformes surtout n'hésitez pas on garde le lien tout le temps je vous embrasse très fort on se retrouve dans un instant et puis demain à 13h50 sur France 2 passez une belle après-midi restez sur notre chaîne vous y êtes très bien vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui alors que vous étiez tout jeune vous avez mal tourné vous portez aujourd'hui un bracelet électronique après avoir enfreint la loi vous avez été condamné à porter un bracelet électronique et votre vie de jeune adulte a changé du tout au tout aujourd'hui malgré ce bracelet vous faites en sorte de vous réinsérer et de retrouver le droit chemin si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le facebook de l'émission à la chaîne et de la chaîne vous avez été condamné à la chaîne pour la chaîne et de la chaîne et de la chaîne à la chaîne et de la chaîne